Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de notre cours sur Moïse dans la Bible et dans le Midrash. Et nous nous trouvons au verset 8 qui commence un nouveau paragraphe dans le Sefer Torah, comme je l'avais expliqué précédemment. Alors que nous dit ce verset ? Il se levait un roi nouveau, un nouveau roi, sur l'Egypte qui ne connaissait pas Joseph. Et il dit à son peuple, voici le peuple des enfants d'Israël, nombreux et puissants que nous, allons, soyons sages de peur qu'il ne se multiplie. Alors je voudrais expliquer un peu ce passage dans son sens littéral et qu'est-ce qui peut être sous-entendu. D'abord on nous dit qu'un nouveau roi s'est levé. Donc on n'utilise pas encore le terme de Pharaon. Il a été utilisé par ailleurs dans le livre de Béréchit quand Pharaon a accueilli Jacob en présence de Joseph qui les a fait se rencontrer. Mais là ce n'est pas le terme de Paro qui signifie sans doute en égyptien Paro comme Par comme Bar en araméen. C'est-à-dire fils de Ré, fils de Ra, fils du soleil, fils du dieu soleil. Mais là nous avons le terme le roi d'Egypte. Alors il faut savoir, et nous le constatons, jamais la Torah, le livre de l'Exode en particulier, ne donnera le nom de ce personnage. Il s'appelle soit Melech Mitzrayim, le roi d'Egypte, soit Paro, donc le Pharaon. Voilà. Alors pourquoi il y a un certain mystère qui plane sur ce personnage ? Est-ce qu'on n'a pas gardé la mémoire de ce personnage ? Ou s'agit-il d'occulter son nom ? Ma thèse c'est que nous sommes dans une société anonyme où même le roi n'a pas de nom. Une société anonyme non pas au sens économique mais au sens d'un système totalitaire où finalement le Pharaon n'est qu'un pouvoir aveugle qui va exercer justement l'oppression contre les enfants d'Israël. Alors on dit donc qu'il s'est levé un nouveau roi sur l'Egypte. Le sur est important, c'est-à-dire il est vraiment au sommet de la pyramide, c'est vraiment le cas de le dire. Et le texte précise qu'il ne connaissait pas Joseph. Et là je voudrais tout de suite rapporter un commentaire de Rachid que vous trouverez donc sur Sépharim qui rapporte en fait une discussion de nos maîtres dans le Talmud, de maîtres célèbres en compétition d'interprétation comme Ilal et Chamay, Rabi Atiba, Rabi Shmael. Et là nous avons Rabi Shmael, donc deux maîtres de Babylone, sans doute du 3ème siècle, donc après l'ère chrétienne. Et ils ont une lecture très subtile et différente. « Achir loyada et Yosef » Est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas Joseph ? Ou bien, parce que l'hébreu le permet, qu'il ne connaissait plus Joseph ? Vous allez voir, c'est une petite nuance subtile. Dans le cas où on dit qu'il ne connaissait pas Joseph, ça veut dire vraiment, c'est un nouveau roi. Le roi est mort, vive le roi. Un nouveau roi, et donc, il ne connaît pas Joseph, il va prendre des mesures contre le peuple d'Israël, ce que ne pouvait pas faire le pharaon précédent qui connaissait Joseph justement et les hébreux. Mais la deuxième opinion, sans doute celle de Shmael, dit qu'il ne faut pas lire qu'il ne connaissait pas Joseph mais qu'il ne connaissait plus Joseph. Alors, comment est-ce possible qu'il ne connaissait plus Joseph ? Cela signifie qu'il le connaissait, mais il a fait comme s'il ne connaissait plus. Autrement dit, la première lecture est une lecture plutôt optimiste, des relations entre les dirigeants et, on pourrait dire, le peuple d'Israël, pour actualiser. C'est-à-dire, un ami d'Israël reste un ami d'Israël. Et puis le deuxième maître, donc c'est Shmael, qui dit, pas du tout, la politique c'est toujours de la compromission et pour des raisons nouvelles, eh bien le dirigeant va retourner sa verse, comme on dit, il va retourner sa tiare, et il le connaissait, mais devant le danger du peuple d'Israël, à ses yeux, un peuple trop nombreux, eh bien il décide de prendre des mesures contre le peuple d'Israël. Voilà, c'est une double interprétation qui me paraît très intéressante et toujours d'actualité dans toutes les situations. Est-ce qu'un ami de longue date, pour des valeurs morales, etc., peut se renier ou non ? C'est le propre de l'homme et le choix de l'homme, finalement, de rester fidèle ou non à ses idéaux. Alors, ensuite, le Pharaon, le roi d'Égypte, va s'adresser à son peuple, c'est intéressant, c'est un discours à la collectivité, il dit à son peuple, à mot, voici le peuple des enfants d'Israël. C'est comme si, le texte ici nous présente deux peuples en balance, d'un côté il y a le Ham, Mitzraim, le peuple d'Égypte, je rappelle que le mot Ham vient sans doute de Im, ça veut dire avec, donc un peuple c'est un agglomérat d'individus, et de l'autre côté on a Ham ben Israël. Alors, il faut souligner que c'est la première fois qu'apparaît le terme, ou l'expression plutôt, de Ham ben Israël, le peuple des enfants d'Israël. En effet, jusqu'à présent, ils sont appelés uniquement, comme on l'a vu dans le premier verset, les enfants d'Israël. C'est-à-dire, ils forment une tribu, ils forment un clan, ils forment une grande famille, une famille nombreuse, mais ils ne sont pas encore peuples. Mais d'un seul coup, voici Ham ben Israël, comme si le Pharaon lui-même diagnostiquait la naissance du peuple d'Israël, voici ce peuple d'Israël, et que dit-il à son peuple à propos de ce peuple des enfants d'Israël ? Eh bien, qu'il est Rav veratsum. Rav, ça veut dire en quantité, nombreux, et ratsum, ça veut dire puissant. Alors, puissant peut-être militairement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, parce qu'ils peuvent constituer une force physique, et il dit, ils sont plus nombreux et plus puissants que nous. Alors, est-ce que c'est de la démagogie ? Est-ce qu'au plan démographique, les Hébreux qui vivent dans le territoire de Gauchet ne sont plus nombreux ? Ou est-ce que c'est le discours récurrent des populistes, comme on dirait aujourd'hui, les étrangers sont trop nombreux, il faut s'en méfier, ils sont plus puissants que nous ? Et, il ajoute, de peur que ne survienne une guerre, et il s'ajouterait, lui aussi, à nos ennemis, et il nous combattrait. Autrement dit, la peur de Pharaon, c'est une peur d'une cinquième colonne qui serait au sein de l'Égypte, et qui s'associerait aux ennemis. Alors, le texte ne dit pas de quelle guerre il s'agit, on peut penser, et nous connaissons par l'archéologie, par l'histoire, en effet, que l'Égypte a dû aussi mener des combats avec d'autres peuples, il y avait par exemple l'invasion des Hittites, etc., comme on ne sait pas exactement à quelle époque se situe ce récit, mais il a peur, donc, que les Hébreux s'associent, peut-être à des Cananéens, qui sont le peuple frontalier, ou à d'autres peuples. Quoi qu'il en soit, il réveille la peur de son peuple à cause de ce nombre réel ou supposé d'Hébreux et cette puissance réelle ou supposée, et il ajoute de peur qu'il monte de la terre, vers Allah mina aret, ça c'est étonnant ça, il monte de la terre. Alors, c'est-à-dire, soit il partirait, il quitterait le pays, d'un certain point de vue, s'il a peur de ce peuple et que ce peuple retourne chez lui, on a souvent dit au peuple juif, retournez chez vous, ou quittez le lieu, donc en quoi il montrait de la terre, constitue une peur, peut-être qu'il partirait avec les richesses, l'intelligence du pays, vous savez, les refusniks, par exemple, pendant une certaine période, jusqu'au moment où l'URSS, finalement, est passée dans l'abandon du communisme, ben, les juifs n'avaient pas le droit de quitter la Russie, c'était des refusniks, et c'était très dur d'aller, par exemple, en Israël, ou de quitter, simplement, la Russie. Donc, peut-être que le pharaon a peur ici, que ce peuple qui a été formé à la culture égyptienne, à la science égyptienne, à la magie égyptienne, c'est partie de la culture, il a peur qu'il quitte le pays, en emmenant les cerveaux, comme on dit aujourd'hui, ou les richesses. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, plus psychologique, qui est proposée par Rachi, il y a la chose suivante, en fait, quand un homme a peur de quelque chose, eh bien, il n'ose pas dire la chose, et il dit le contraire. En fait, il voulait dire, de peur que nous, les égyptiens, nous quittions le pays, mais à la place, il va dire, de peur que eux quittent le pays, c'est comme un homme qui ne veut pas ouvrir la bouche pour le mauvais sort, on dit en hébreu, le tif tarpe, la satane, n'ouvre pas la bouche pour le satan, eh bien, c'est comme s'il disait, en fait, c'est nous qui allons partir. Voilà. Vers Allah, Minaaretz, il montera de la terre. Conséquemment, le pharaon va prendre une décision importante, qui est en fait, l'asservissement des enfants d'Israël, et cet asservissement va se faire crescendo. Crescendo, c'est-à-dire que, excusez-moi, parce que ma caméra s'est bloquée, crescendo, cela signifie qu'il va avoir une servitude qui va aller de plus en plus sévèrement attaquer le peuple d'Israël. Alors, d'abord, on a placé sur eux Sarémissime, des princes de Corvée, afin de l'opprimer par des travaux difficiles, afin de construire des villes, et là, on nous dit des villes, de Pitom et Ramsès. Alors, Pitom, peut-être, on connaît moins bien, mais Ramsès, oui, ça nous fait penser à Ramsès, Ramsès 1, Ramsès 2, la lignée des pharaons d'Égypte. Ce qui est curieux, c'est que, vous voyez, les villes ont des noms, mais le pharaon n'a pas de nom. Alors, quel est l'objectif ? C'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que, on peut déjà parler d'antisémitisme, si je peux dire, même si c'est anachronique, est-ce une volonté de solution finale ? Il me semble que non. Il me semble que la volonté du pharaon ici n'est pas génocidaire dans un premier temps, comme par exemple Ammane dans le livre d'Esther, et plus tard, les ennemis d'Israël qui vont détruire le peuple d'Israël. Ammane dit, il faut détruire tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, etc., dans un seul jour. Mais le pharaon, lui, a peur de la multiplication de la population. Donc, son projet n'est pas d'abord génocidaire, mais il est simplement la volonté d'empêcher le peuple d'Israël de se multiplier. Pour dire autrement, un peu familièrement, c'est pour empêcher les hommes et les femmes de faire des bébés. Voilà. Et si les hommes sont fatigués, sont épuisés, ils ne pourront pas faire de bébés parce qu'ils vont rentrer le soir, ils n'ont qu'une idée, c'est aller faire dodo. Et donc, le peuple va être asservi parce que le pharaon dit de peur qu'il ne se multiplie. Mais malgré cela, dit le texte, mais plus on l'empressait et plus le peuple se multipliait. Et les égyptiens, on dit, et les égyptiens furent écoeurés, dégoûtés des enfants d'Israël. Et là, va naître au sein de la société la haine, puisque le terme béfarer est utilisé à deux reprises, on les a fait travailler avec cruauté, donc avec la haine de l'étranger. Et malgré cela, le peuple d'Israël se multiplie. Alors pourquoi le peuple d'Israël se multiplie ? Eh bien, là on peut faire référence à un midrash qui dit que les femmes se fardaient, s'arrangeaient lorsque le mari était fatigué, elles se mettaient devant les miroirs de cuivre pour se faire belle devant leur mari et elles continuaient à avoir des enfants et ainsi le peuple se multipliait. Et je terminerai cet enseignement par un autre midrash, on dit que lorsque Moïse a demandé plus tard aux enfants d'Israël d'apporter les éléments pour la construction du tabernacle, eh bien les femmes ont apporté les miroirs de cuivre dans lesquels elles se miraient pour s'arranger. Et Moïse a dit ah non, ça c'est pour la coquetterie, vanité que la grâce et mensonge que la beauté, seule la crainte de Dieu est une louange pour la femme et le midrash dit, je le dis à ma manière, Dieu lui dit il faut accepter ces miroirs de femmes parce que grâce à ce miroir ta maman a séduit ton papa et tu es née. Autrement dit c'est grâce à ces miroirs que le peuple d'Israël a pu se multiplier ce qui veut dire que tout est dans l'intention, rien n'est bon, rien n'est mauvais en soi mais tout est dans l'intention et donc le peuple d'Israël continue de se multiplier, le pharaon ne sait plus quoi faire et voyant que l'asservissement ne suffit pas au point qu'on ait rendu leur vie amère, va y marerou qui a donné le mot Myriam, d'ailleurs Myriam en espagnol Dolores, celle qui porte la douleur, voyant que tout cela ne fonctionne pas, il va passer à un autre décret, le décret avec les sages-femmes, ce sera notre prochaine rencontre. Merci.